Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de... Non, c'est pas un nouvel épisode, en fait c'est un épisode que j'ai baptisé un peu mini-épisode. C'est débile comme nom, je sais, oui, peut-être que j'ai inventé un autre nom. Un mini-épisode pour un peu rajouter à l'histoire précédente, donc Rémus et Romulus. Cette fois je vais vous raconter l'histoire des Horaces et des Curias. C'est une histoire assez brève, donc du coup ça fait pas vraiment un FRH à soi tout seul, parce que ça dure 5-6 minutes quoi. Mais juste, voilà, pour un peu rajouter un peu sur Rome, pour avoir vraiment... Comme ça vous aurez les 3 principales histoires de Rome, qui est Rémus et Romulus, les Horaces et les Curias. Et la fin de la royauté romaine. Donc ça c'est les 3 épisodes vraiment de la royauté romaine. Il y a d'autres histoires, notamment l'invasion des Gaulois, mais là on est plus dans le domaine historique. Là on va rester dans le domaine du légendaire, puisque les Horaces et les Curias c'est un domaine légendaire. Donc je vous rappelle l'histoire. Rome avait été formée à partir d'Alblalong. Donc c'est un peu une extension d'Alblalong, c'est une colonie d'Alblalong si on veut. Romulus est mort, il y a eu un autre roi, et puis après il y a encore un autre roi, et ce roi là il est un peu belliqueux, on va dire. Tullius je crois il s'appelle. Il est un peu belliqueux, il fait la guerre à côté, etc. Bon il est un peu belliqueux. Et l'Alblalong, déjà on a un peu marre de l'hégémonie de Rome, qui commence à devenir vraiment un pays plus puissant que l'Alblalong. Donc bon, ils nous un peu vénèrent quoi. Et le ton monte, entre les deux nations, à coup d'alliance, etc. Jusqu'à ce qu'on arrive à un moment donné où on est obligé de faire la guerre. Donc ils se réunissent quand même, avant d'en arriver aux mains. Et là l'un des deux rois dit, écoute, écoute, on est cousins, on est frères, on va peut-être pas massacrer nos armées l'une de l'autre. C'est pas la peine, surtout qu'on sait très bien qu'à côté il y a les autres qui vont en profiter. Ce que je te propose, c'est qu'on enviaie nos mains. Toi contre moi, et celui qui gagne, bah écoute, il gagne et il emporte tout. Ça te va ? Comme ça, celui qui gagne devient le roi des deux. Euh, oui, mais j'ai un peu mal au ventre là. Franchement, il faudrait que je saume, il est en de ma forme quoi. Non, non, attends, attends, j'ai une idée. J'ai une idée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre trois guerriers. Toi de ton côté t'en prends trois, moi de mon côté j'en prends trois. On les fait se battre entre eux. Et si c'est ceux que j'ai choisis qui gagnent, c'est moi qui gagne. C'est moi qui prends tout ton royaume. Et si c'est les tiens qui gagnent, bah c'est toi qui prends mon royaume. Ça te va ? Ok, d'accord, ça me va. Et donc ils décident, voilà, de faire une bataille de trois contre trois. Et je trouve que dans les deux armées, il y a des triplés. Du coup, on décide de prendre les trois contre les trois. Et je trouve qu'ils sont cousins, hein. D'un côté, chez Rome, c'est les Horaces. De l'autre côté, chez les Albains, c'est les Curias. Dans certaines versions, c'est l'inverse. Mais dans la version, les versions principales, c'est les Horaces qui sont du côté de Rome et les Curias qui sont du côté d'Alpes. Donc ils arrivent sur le champ de bataille. Trois contre trois. Moi, j'imagine une immense arène, etc. Mais je ne sais pas si les arènes existaient à l'époque. Donc ils sont là, trois contre trois, prêts à combattre. Ils ont chacun une épée dans la main. Et le combat commence. Bon, le combat dure un moment. Et puis au bout d'un moment, il y a un des Horaces qui se fait tuer. Oh, stupeur parmi les Romains, là. Les Albains sont tous joués, etc. Le combat continue, il y a un deuxième des Horaces qui meurt. Oh, c'est chaud, là. Du coup, ils sont trois contre un. Bon, alors, que fait le dernier Horace ? Eh bien, il s'enfuit. Enfin, il s'enfuit pas vraiment. En fait, les Curias sont tous plus ou moins blessés. L'Horace, lui, il n'est pas blessé. Comme ils sont blessés à différents niveaux, il se dit, si jamais je cours, ils ne vont pas courir à la même vitesse. Du coup, je vais pouvoir les isoler. Une fois que le premier m'a rattrapé, les autres sont encore loin, je le tue. Le deuxième me rattrape, l'autre est encore loin, je le tue. Et le troisième, on est en un contre un. Et puis voilà, je me le fais, surtout qu'il est plus blessé. Et il fait comme ça, il court. Derrière, le plus rapide, il court après. Ouh, je vais me le faire, je vais me le faire, je vais me le faire. Il fait une demi-tour et... Et passe, il massacre le premier. Le deuxième arrive. Il le massacre. Et enfin, le troisième arrive. Oui, complètement mort. Il n'a même pas le temps de combattre, il est déjà mort. Et voilà, l'Horace a gagné. Il prend un des Curiasses sur l'épaule. Et il retourne. Et là, il voit une de ses... Sa soeur, sa propre soeur, qui se lamente en voyant le corps du Curiasses sur son... Mon fiancé, mon fiancé, tu as tué mon fiancé, non plus. Et oui, c'était son fiancé. Elle était elle-même, elle était fiancée à un des Curiasses, en l'occurrence celui qu'elle portait sur son épaule. Horace, il voit ça. Ah, tu pleures. Et il la tue. Ouais, il la tue. Et il dit, quiconque pleurera de nos ennemis recevra le fer de ma lance. Ou un truc comme ça. Bon, alors forcément, il se fait attraper. Enfin, je veux dire, il est condamné, quoi. Je veux dire, il n'a pas tué sa soeur comme ça. Ça ne se fait pas, quoi. Du coup, il est condamné à mort. Bon, il fait appel. Et en faisant appel, du coup, il demande l'avis du peuple. Sauf qu'avant que le peuple donne son avis, le père, donc tous les Horace morts et du dernier vivant, arrive et dit, s'il vous plaît, ne tuez pas mon fils. Là, j'avais quatre enfants. J'en ai perdu trois en l'espace de cinq minutes. Ne m'enlevez pas mon quatrième, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ok, d'accord, il m'en a tué, mais je ne peux pas perdre tous mes enfants. Et le peuple romain est attendri. Et il décide de l'épargner. Voilà. C'est un happy end, hein ? Non, pas du tout. Pas du tout, ce n'est pas un happy end. Arrêtez. En fait, ça raconte un massacre d'une famille qui se massacre l'un à l'autre. Et à la fin, il ne reste plus qu'un alors qu'à l'origine, ils étaient sept. Voilà. Ce n'est pas un happy end, en fait. Juste, effectivement, les Romains gagnent. Mais à quel prix ? À quel prix ? Bon, on peut s'attendre à ce que du coup, les Albains, bon, ben voilà, ils donnent tout à Rome. En fait, ils s'allient à Rome, mais ils restent toujours Albains. Ils ont toujours leur propre armée. Et justement, à un moment donné, ce qu'il y a, c'est que ces Albains-là, ils se débrouillent pour faire un pacte avec les ennemis de Rome, pour que les ennemis attaquent Rome. Eux, ils n'interviennent pas, ou même carrément, ils se mettent du côté des ennemis. Et ils vainquent Rome, et puis comme ça, Albes, c'est elle qui emporte le gros lot, finalement. Donc, ils décident de faire ça. La bataille a lieu entre les Romains et les ennemis, je crois que c'est les Veillesses. La bataille a lieu, et bon, ben voilà, le roi est en plein dans la bataille. Et bon, il sent qu'il a besoin de renfort, justement, que les Albains arrivent. Et il voit les Albains dans la montagne. Sauf que les Albains, ils font rien. En fait, il y a même un de ses conseillers qui arrive face au roi, il lui dit « Les Allemains refusent de combattre, ils veulent pas combattre, ils disent non, on bouge pas. » Ah, ok, merci du tuyau. Et oui, parce que le roi des Allemains, lui, il joue double jeu. C'est-à-dire qu'il regarde la bataille. Et il se dit « Si Romain Lamport commence à gagner, je me mets du côté des Romains. Et si les autres commencent à gagner, je me mets de leur côté. Comme ça, je suis gagnant à tous les coups. » Ouais ! Alors, le roi, il voit ça et il se dit « Il faut pas que les autres sachent qu'on est en train de... qu'ils nous ont abandonnés. Et voilà, faisons du bluff. » Déjà, il fait en sorte que son armée, à lui, ne voit pas que les Albains ne font rien. Donc, il fait en sorte qu'un certain nombre de soldats cachent justement les Albains avec la lance. Et il dit que les Albains interviendront au moment vraiment opportun et qu'ils vont prendre leur ennemi à revers et que les ennemis vont se faire massacrer. Ils bluffent, hein, en fait. Bon, toujours est-il que les autres, les ennemis, sont comme ça paralysés de se dire qu'ils sont à moitié trahirs par les Albains et que les Romains, en plus, sont bien toujours très enfants. Bon, les Romains finissent par l'emporter et les Albains arrivent au dernier moment pour aider les Romains, parce qu'ils voient que les Romains sont en train de gagner. Bon, le roi des Albains arrive. Ah ah ah, on les a bien nus, hein, t'as vu, on est Baez ! Ouais, attraper le coût ? Quoi ? Non, mais arrêtez ! Le roi des Albains s'appelle Métius. Bon, voilà, juste pour l'histoire, juste pour... Mais, 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 qu'est-ce qui vous arrive ? Tes hommes sont encerclés, là. Je leur pardonne de nous avoir trahis, parce que je sais très bien que vous nous avez trahis. Mais eux, ils n'ont fait que suivre les ordres. C'est très bien, les soldats qui suivent les ordres. Par contre, toi, t'es à l'origine de cette histoire. Donc, je suis désolé, on va devoir se séparer de toi. Comment ça ? Ah, disons qu'on va partir, j'ai la poire en deux ! Hein ? Quoi ? Quoi ? Allez, attachez-le à des chevaux, là. Il l'attache comme ça, tac. Tac, sur des chevaux. Ils font avancer les chevaux. Voilà, il se fait écarteler. C'est la seule et unique fois qu'un ennemi de Rome se fait écarteler. Officiellement, il n'y a pas eu d'autres écartellements, parce que c'était considéré comme inhumain. Mais toujours un titre que lui se fait écarteler. Et on détruit Albe, et tous les Albains sont incorporés à Rome. Et voilà, l'histoire se termine comme ça. Voilà, c'est comme ça que Al-Lalong, qui avait été fondé par Ascagne, donc le fils d'aîné, d'un seul coup, ça a été un peu long quand même, mais finit par disparaître et par se faire dévorer par Rome. Rome qui, au fur et à mesure, va gagner encore en prestige, en prenant les villes d'alentour, et puis carrément en prenant toute l'Italie, jusqu'à se battre contre Carthage. Mais là, tout ça, c'est une autre histoire. Bon, j'espère que cette histoire vous a plu. Si elle vous a plu, pouce bleu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi à, toujours, je ne le dis pas assez souvent, mais n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux. C'est important pour que j'ai une visibilité, pour ne pas que juste ma visibilité ne dépende que de l'algorithme de YouTube qui fait ce qu'il peut, mais qui n'est pas forcément adapté pour les petites chaînes comme moi. Voilà, sur ce, portez-vous bien, et abonnez-vous, et à bientôt pour la suite de nos aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada